Tétine et allaitement, pour ou contre. La tétine et l'allaitement fait grand débat. Alors ici, je vais vous présenter ce qui est important de connaître autour de la tétine et de l'allaitement. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te donne tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans. Au naturel, sereinement et sans s'épuiser. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Alors, tétine et allaitement, pour ou contre. Pour la tétine, elle est là finalement pour remplacer le sein puisque naturellement, à l'époque des hommes préhistoriques, nous n'avions pas de tétine en caoutchouc ou en plastique ou même en silicone, peu importe la matière. En fait, l'enfant a un besoin de sucion qui apporte un effet détente, qui est connu pour réduire le risque de mort inattendue du nourrisson. Donc, que des bienfaits. Il permet l'appuisement pour faciliter également l'endormissement. Alors, la tétine, effectivement, répond à ce besoin de sucion. Mais, si vous allaitez, eh bien, vous pouvez répondre également à ce besoin de sucion sans besoin de tétine. Le tout va être, effectivement, de pouvoir proposer le sein à la demande. Et c'est peut-être ça, en fait, la vraie question et le vrai sujet. Car, aujourd'hui, on est très habitué à avoir un maternage dit distal, c'est-à-dire qui établit une distance et qui veut séparer, entre guillemets, à tout prix la mère de son enfant ou, en tout cas, d'éloigner les parents de son enfant. Alors que cette proximité physique, eh bien, elle, de l'allaitement, permet notamment au bébé de pouvoir avoir accès à cette sucion qui va permettre de le détendre lorsqu'il peut être un petit peu énervé ou qu'il a besoin de réconfort ou d'être rassuré. En effet, l'allaitement répond à tous les besoins fondamentaux de l'enfant. Que ce soit à la fin, à la proximité physique, pour qu'il puisse se sentir en sécurité au niveau physique, mais aussi affectif. Il permet également, du coup, de réguler sa température corporelle puisqu'il va pouvoir bénéficier de la chaleur de la maman qui va l'allaiter. Il va pouvoir avoir ce besoin de mouvement grâce au fait d'être porté dans les bras. Bref, ça répond vraiment à tous les besoins de l'enfant et ça va même faciliter l'endormissement. Alors, quels seraient, du coup, les risques aussi autour de la tétine ? Lorsque l'on donne une tétile, il y a plusieurs risques lorsque l'on allaite. Le premier, au tout début notamment, c'est de ne pas permettre à l'allaitement de bien se mettre en place. En effet, la succion à la tétine et au sein est totalement différente. Elle demande un effort supplémentaire lorsque l'enfant est au sein, alors que la succion à la tétine, elle, ne demande pas finalement un effort particulier. Donc, on recommande dans tous les cas, que ce soit un bébé allaité ou même au biberon, de ne pas donner de tétine à un bébé avant 6-8 semaines pour que sa succion s'installe bien et que l'on n'ait pas, notamment, lorsque l'on donne la tétine, le fait de rater des tétés. Ce qui pourrait, premièrement, ne pas permettre à la maman d'avoir une production de lait suffisante, mais également de perturber cette succion. Et donc, l'enfant ne pourrait plus téter et on devrait se tourner, finalement, vers un biberon. Mais également, pourrait poser des problèmes au niveau de la prise de poids. Car si l'on donne une tétine à un bébé alors qu'il devrait manger, eh bien, c'est un repas qui saute. Et au début, eh bien, l'enfant a besoin d'être alimenté très régulièrement. Un bébé, au tout début, peut téter 8 à 12 fois par jour. Et c'est totalement normal et naturel, étant donné que l'estomac est tout petit. Il va donc avoir besoin de téter très souvent et surtout que le lait maternel est très digeste. Il se digère facilement pour le bébé, mais également rapidement. Il est donc normal que l'enfant soit au sein très régulièrement. Alors, quel est peut-être l'intérêt d'une tétine pour un bébé allaité ? Puisqu'à présent, a priori, je ne vous ai présenté que des effets plutôt négatifs. Alors, la tétine, ça peut parfois être un secours pour des parents et des mamans qui se trouvent un petit peu en détresse face à un bébé qui peut être très demandeur, notamment avec des pleurs très importants. Mais si c'est votre cas, il y a certainement une raison à explorer. Souvent, on s'aide aussi de la tétine pour faire dormir le bébé puisque ça va lui permettre également de téter, même si on pourrait le faire au sein. Donc, il peut y avoir des problèmes de sommeil qui sont liés. D'ailleurs, à ce sujet, si tu veux recevoir les essentiels autour du sommeil bébé, qu'il soit allaité ou non, je t'invite à aller en description de cette vidéo pour pouvoir recevoir mon guide offert. Tu y trouveras le lien pour le recevoir. Si tu rencontres des vraies difficultés avec le sommeil de ton bébé, des pleurs récurrents, je te propose également un appel découverte offert pour que je puisse faire ma première analyse et t'expliquer comment je peux t'accompagner. Le lien est également en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous. En tout cas, ne reste pas seul si ton enfant pleure de manière continue. Et effectivement, dans ce cas, la tétine peut être un secours pour, entre guillemets, les moments où la sucion n'est pas dite nutritive, même si dans tous les cas, il y a généralement une prise alimentaire lorsque le bébé va avoir le sein en bouche. Mais ça peut te permettre d'avoir un petit peu de répit si tu vraiment es fatigué et que tu ne sais plus trop là où tu en es, que ça devient très compliqué. En tout cas, le but est que la tétine reste un accessoire qui est utilisé avec parcimonie dans des moments très précis. Car tu le verras dans une autre vidéo que tu peux retrouver ici si tu cliques sur la fiche en haut, les risques liés à la tétine, que ton bébé soit allaité ou non. Et enfin, dernière question liée à la tétine, est-ce que l'usage de la tétine est à propre volonté ou est-ce que c'est une demande de ton entourage ? Car il y a souvent cette pression auprès des jeunes parents pour absolument acheter et mettre une tétine dans la bouche de l'enfant. Car souvent, la tétine, c'est un petit peu l'idée qu'on va mettre cette tétine dans la bouche de l'enfant quand il pleure, comme ça, il va arrêter de pleurer et on va pouvoir avoir la paix pendant quelques instants. Et c'est aussi devenu une telle habitude sociale que pour les gens, ils ne comprennent pas pourquoi finalement on n'a pas de tétine puisque tout le monde prend une pour son enfant alors qu'elle n'est pas forcément indispensable. Voilà, donc la tétine, si c'est votre choix, qu'il est raisonné en prenant en compte tous les éléments que je vous ai dit précédemment et notamment, attention avec la sussion de l'enfant et de pouvoir mettre en place l'allaitement de manière correcte, et bien dans ce cas, si ce n'est pas votre souhait, et bien n'achetez pas de tétine tout simplement. Si vous êtes ok avec ça et que là, c'est peut-être votre moyen de voir un petit peu le bout du tunnel et de récupérer l'énergie, dans ce cas-là, pourquoi pas, mais avec parcimonie. Tu retrouveras ma vidéo également sur comment choisir sa tétine également sur la fiche ici, ci-dessus. N'hésite pas à aller la visionner. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions autour de l'allaitement et de la tétine, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.